Musique Bonsoir à tous et bienvenue à Mon milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis au camp de base de Coinduban, en compagnie de Jean-François Tappes, qui est le copropriétaire du camp de base. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va bien. Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on va parler des activités que vous organisez pour la période hiver-printemps qui s'en vient. Donc, on peut commencer. Il va y avoir de l'escalade à percer. Bien oui, tout à fait. En fait, quand on a débuté le projet ici, un des potentiels importants qu'on a découvert pour le tourisme hivernal, c'est l'escalade de parois glacées, donc en hiver, l'escalade de glace. Donc, le week-end prochain, le week-end qui débute le mois de mars, nous allons proposer une activité qui s'appelle Percée verticale. Donc, c'est un week-end d'initiation à l'escalade de glace. Donc, les gens vont pouvoir s'inscrire pour des demi-journées, le samedi matin, samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Puis, découvrez l'escalade de glace en compagnie de guides professionnels certifiés. Ça, ça va se faire où, ça? Bien, en fait, il y a plusieurs, vraiment plusieurs options dans le Grand Percé. Donc, c'est vraiment la météo qui va orienter le site qu'on va choisir. Mais bon, il y a de fortes chances que ce soit dans les failles, ici à Percée, dans le secteur de la Grotte, à l'intérieur du Géoparc mondial UNESCO, ou le secteur de Sainte-Thérèse-Câpe d'Espoir également, sur le bord de la mer, qui offre des parois très, très intéressantes pour l'initiation à l'escalade de glace. L'idée de faire de l'escalade de glace, ça vous est venu comment? Bien, en fait, ça nous vient vraiment d'un potentiel appréhendé. Visiblement, nous qui sommes des amateurs de plein air, des gens qui jouent en dehors, évidemment, on a repenté le terrain de jeu ici, de long en large, autant en été qu'en hiver. Puis, ça fait plusieurs années qu'on voit les superbes cascades de glace que la nature nous offre dans le coin ici. Quand même très peu de personnes qui font de l'escalade de glace dans le coin ici. Puis, c'est une des mecs au Québec pour pouvoir participer à cette activité-là. Donc, pour nous, là, c'était tout naturel de mettre ce produit-là en valeur puis de faire déjà une expérience pilote à notre premier river d'opération. Et ça, ça doit être une belle façon d'explorer la région vu de ces hauteurs-là, pareil. Oui, bien, tout à fait. En fait, on est généralement habitué de découvrir la région soit sur la mer ou dans les montagnes ici. Là, bien, c'est vraiment entre les deux. Donc, c'est l'occasion de l'explorer de façon verticale. C'est la raison aussi pour laquelle on a choisi le nom « Percée vertical » qui risque d'être le nom d'un éventuel festival d'escalade de glace qu'on pourrait organiser si ça se déroule bien avec notre premier week-end d'initiation qui est enfin un projet pilote. Si on fait un festival, ça veut dire qu'on pourrait avoir d'autres activités autour de cet événement-là? Oui, tout à fait. Bien, en plus d'avoir de l'initiation, on pourrait avoir peut-être des petites compétitions amicales entre des gens qui font de l'escalade de façon plus assidue. On pourrait avoir des projections de films, des démos d'équipements, et ainsi de suite. Donc, il y a plein, plein de choses. qui deviennent possibles quand on se lance dans l'événementiel avec un produit comme l'escalade de glace, évidemment. Donc, pour l'instant, c'est l'initiation. Ceux qui veulent s'inscrire pour ça, ils doivent s'y prendre comment? Oui, bien, c'est possible de prendre contact avec nous. Soit sur notre page Facebook, Camp de base Coinduban, sur notre site Internet, camp de base gaspésie.com. Nous rejoignent également par téléphone, 418-645-2907. Donc, simplement, nous signifier l'intérêt d'y participer. Évidemment, dans le cadre de cette fin de semaine-là, on va offrir également les repas ici, l'hébergement pour les gens qui viennent de plus loin. Donc, je pense qu'on va être en mesure de se faire une super belle fin de semaine, à jouer dehors, ici à Percé. C'est les 2-3 mars prochains. Puis, il y a un coût de rattaché à ça, j'imagine? Oui, tout à fait. Donc, dépendamment du forfait qu'on choisit, le forfait d'une demi-journée est de 95 $. Puis, bon, il y a le forfait d'une journée sans hébergement. Bref, ça peut aller jusqu'au package complet à 250 $ par personne. Mais pour simplement s'initier, il faut compter 95 $ pour la journée, pour louer l'équipement, pour louer les services du guide professionnel également qui accompagne. La seule chose que les gens doivent fournir, c'est des bottes rigides. Donc, des bottes de ski alpin ou des bottes d'escalade, pour ceux qui en ont. Mais généralement, des bottes de ski alpin, ça convient pour fixer les crampons, pour gravir les parois. Mais tout le reste de l'équipement est fourni par le camp de base et ses partenaires. D'accord. Là, ça, ça tombe au début, justement, de la semaine d'arrelage. Et vous organisez, en plus de ça, des activités pour la semaine d'arrelage ici. Bien, évidemment, comme on a plutôt un préjugé favorable en regard aux activités qui se passent à l'extérieur, c'est sûr que pour la semaine d'arrelage, il fallait qu'on fasse quelque chose de spécial. Donc, évidemment, en plus de nos sorties de raquettes, de ski-hocs et de fat-bikes, qui sont offertes à tous les fins de semaine ici, bien, nous allons tracer des pistes de ski de fond sur la plage ici, puis sur ce qu'on appelle la crevette rose dans le secteur de Barachois. Donc, on devrait avoir, là, tout près de 10 km de sentiers de ski de fond qui vont être tracés autour ici, à partir de Coins-du-Ban, pour la semaine de relâche. Donc, on invite les gens à venir nous voir pour jouer dehors sur ces sentiers-là. Probablement également qu'on va identifier d'autres endroits pour faire d'autres parcours pendant la semaine. L'idée, évidemment, c'est de permettre aux gens de venir découvrir Coins-du-Ban en hiver, qui est un secteur tout simplement magnifique. Déjà, là, on reçoit des motoneigistes qui sont très impressionnés du panorama qu'on a ici. Donc, le ski de fond, ça va être une belle façon de découvrir le Barachois, puis la plage en hiver. Alors, on est très, très excités de pouvoir offrir cette activité-là aux gens du coin puis aux visiteurs. 10 km, ça va être une belle journée à faire sur la plage. Oui, tout à fait. Bien, 10 km, on parle peut-être plus d'une demi-journée, mais ça va être un parcours qui va être très, très accessible pour les familles, puisque, bon, bien, ça va être un parcours qui va être plat. Alors, qui va être plat, mais qui ne sera pas plat, dans le sens que, bien, le panorama, lui, va être tout simplement exceptionnel. Tôt le matin avec le lever du soleil, le soir avec le coucher du soleil sur le Barachois. Donc, on risque d'avoir, là, des superbes photos qui vont sortir de cette semaine de ski de fond, là, ici, à Coins-du-Ban. D'accord. Là, il y a aussi de l'initiation au camping d'hiver. Oui, tout à fait. Bien, c'est un peu lié à notre activité fatbike qu'on offre tout au long de l'hiver. Donc, les gens, c'est possible pour eux de venir ici, de louer des vélos, puis de, bon, bien, de les essayer dans les sentiers environnants ou sur la plage. Puis, on se disait, bien, on aimerait pousser ça un petit peu plus loin, puis organiser vraiment une aventure complète en fatbike. Donc, avec notre partenaire Panorama Cycle et Terra Ultima, bien, on a décidé de créer un week-end d'initiation au camping d'hiver, au cyclo-camping d'hiver, si on veut. Donc, cette activité-là, ça va être la dernière fin de semaine de mars. Donc, juste avant d'entrer dans le printemps, on va profiter des multiples sentiers de motoneige qu'on retrouve dans la forêt ici, de la fin de saison également de motoneige, pour investir ces sentiers-là en fatbike, puis se diriger en forêt pour une activité d'initiation au camping d'hiver, en bonne et due forme, avec, bon, bien, tout l'équipement nécessaire, puis également, bon, bien, la bouffe à préparer en plein air en contexte hivernal. Donc, ça risque d'être un week-end très, très intéressant. Ça, est-ce que ça va être, le camping, proprement parlé, est-ce que ça va être un endroit particulier, ou ça va être jusqu'à temps que le chemin, je ne veux pas dire que le chemin s'arrête, mais maintenant, la soirée commence à arriver, bien là, OK, on va arrêter ça là, puis on va s'installer là. Oui, on n'a pas encore tout à fait déterminé, ça va être où exactement. Évidemment, ce n'est pas les endroits qui manquent dans le coin ici. On pense notamment au Mont Puddingstone, dans le secteur du chemin Vautelin et de Douglas Town, du côté de Gaspé, qui est un endroit formidable, qui risque de faire partie des finalistes pour la sélection finale. Ici, il y a la montagne de l'Érablière, du côté sucré, qui est un secteur super intéressant aussi. Donc, il y a différents endroits qui sont à l'étude. Ça va dépendre également du groupe qu'on va former pour réaliser l'activité. Donc, si on a un groupe de cyclistes aguerris, on risque d'avoir le goût de se rendre un peu plus loin en forêt. Si on a des cyclistes qui sont davantage débutants, bien, on risque de limiter l'approche, donc de faire ça un peu plus proche. Mais bref, ce ne sont vraiment pas les endroits qui manquent dans le coin ici pour trouver un spot de camping d'hiver spectaculaire. Bon, bien, il va y avoir pas mal d'activités au mois de mars. Là, vous organisez aussi quelque chose pour le temps des sucres avec l'Érablière de coin du banc. Oui, c'est ça. Bien, écoutez, avec nos partenaires, de côté sucré, je pense que depuis que Dominique et Christine ont ouvert leur cabane à sucre, ils reçoivent des tonnes et des tonnes de messages et de coups de téléphone, à savoir c'est quand qu'ils vont faire des parties de sucre et des repas. Mais malheureusement, bien, c'est une usine, leur cabane à sucre, ils n'ont pas de salle à manger. Alors, on s'est associés ensemble pour faire revivre le temps des sucres à coin du banc, dans le secteur de Bridgeville, Barachois. Donc, nous allons mettre à la disposition de la population du jeudi au dimanche, tout le mois d'avril, notre salle à manger pour des parties de sucre. Donc, notre équipe de cuisine va être en place pour offrir évidemment le brunch traditionnel de cabane à sucre qu'on retrouve généralement dans une cabane à sucre quand on se déplace. La partie de sucre à l'extérieur avec la tire sur la neige, évidemment. Puis en soirée, bien, on va viser une clientèle qui est davantage adulte, peut-être plus des parties de bureau, des parties entre amis, où là, on va avoir une table un peu plus gastronomique. Donc, un peu comme un chef à la cabane, si on veut. Donc, notre équipe de cuisine va pousser un peu plus loin la gastronomie avec les produits traditionnels, puis les produits de l'érable également. Puis bon, bien, en soirée, évidemment, on risque de faire la fête tout le mois d'avril pour fêter le temps des sucres. Tu parles de faire revivre le temps des sucres. C'est-tu parce qu'il y avait ça à une certaine époque ici? Oui, bien, ici, comme un peu partout en Gaspésie, il y a eu une certaine époque où des cabanes à sucre, il y en avait beaucoup, beaucoup en Gaspésie, où on pouvait se rendre en forêt, vivre des parties de sucre, manger des oreilles de crise, des crêpes et tout le tralala. Puis bon, bien, on en voit de moins en moins. Présentement, dans la région, les petites cabanes à sucre ont fait place à des cabanes à sucre qui ont plus des portées commerciales. Puis évidemment, bien, ça a mis de côté un peu le plaisir d'aller à la cabane à sucre pour manger un repas. Puis goûter à la tierce sur la neige. Donc, c'est un peu la nature de notre partenariat aussi avec le côté sucré. Donc, pendant qu'eux vont être au travail pour faire une production, bien, nous, de notre côté, on va pouvoir fêter avec les gens puis mettre en valeur leurs produits qui sont tout simplement excellents parce que, bon, bien, il n'y a pas juste la tierce sur la neige puis le sirop d'érable, mais ils ont plusieurs produits dérivés également, le caramel, le beurre d'érable, ainsi de suite, qui sont tous des produits super intéressants qu'on sert déjà ici à la salle à manger, là, pour les brunchs à nos clients cet hiver. Là, on est dans la période hivernale, donc on va parler un peu de l'hiver prochain. Tu as des projets d'activités que tu voudrais rajouter pour l'année prochaine? Bien, c'est sûr qu'on est toujours en mode développement. Déjà pour l'été, là, bien, c'est sûr qu'on va revenir qu'on va revenir avec la planche à pagaie, le fatbike, la pêche au bar rayé. Cet été, on va être un établissement certifié bienvenu cycliste également, donc qui va garantir aux cyclotouristes qui font le tour de la Gaspésie qu'ici, ils vont pouvoir retrouver des services adaptés à leurs besoins, notamment en termes d'hébergement, en termes de remisage de vélo, en termes de mécanique vélo aussi. Donc, étant des passionnés de cyclisme, c'est sûr qu'on veut accueillir cette clientèle-là ici. On veut tabler davantage également sur le développement du vélo de montagne, du cyclisme sur route dans le coin-ci, de la course en sentier. Donc, c'est tous des produits sur lesquels on travaille. En hiver maintenant, bien, c'est sûr qu'avec le développement du ski hors-piste appréhendé du côté de Percé, ça nous réjouit évidemment de pouvoir attirer ici les gens qui sont des amateurs de ski de montagne. C'est sûr qu'avec un barachois également qui ne gèle pas, bien, ça nous donne le goût de mettre en place des activités nautiques en hiver. Donc, c'est pas impossible que dès l'hiver prochain, on soit en mesure d'offrir du kayak de mer en hiver ici dans l'Anse de barachois à Coins-du-Band. Alors, c'est pas les idées qui manquent pour développer les activités de plein air ici à Coins-du-Band puis à Percé. Il nous manque peut-être juste un peu de temps puis d'argent au final. Mais je pense que le panier d'idées est bien rempli puis on en a pour plusieurs années à avoir des nouvelles choses à offrir à tous les ans. C'est vraiment beau, en tout cas, de voir toute la panoplie d'activités qui sont maintenant offertes en hiver à Percé parce que c'est ça qui manquait dans la région. Oui, absolument. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas longtemps, Percé était perçu puis malheureusement est encore perçu par bien des gens comme étant un secteur touristique saisonnier. Mais je pense qu'on est quand même plusieurs nouveaux entrepreneurs dans le secteur de Percé qui croient vraiment au fait qu'on est capable de faire un tourisme à l'année dans le secteur de Percé. Puis bon, bien, on l'a bien vu cet hiver avec les différents événements qui se sont déroulés ici. Puis bon, bien, avec nous, avec les gens du Gîte au Jardin de Lens qui offrent du traîneau à chien tout l'hiver dans le secteur de Grande-Rivière mais qui se rend jusqu'ici, bien, il y a Varas Plainer qui offre des tours guidées en motoneige. Donc, c'est un terrain de jeu formidable en hiver, en été, imaginé en hiver. Donc, évidemment, là, on va le mettre en valeur de plus en plus puis ça va juste être positif pour le secteur de Percé. Oui, on a la course express en plus qui s'est rajoutée cette année puis qui revient l'an prochain. Il y a le festinage qui était à sa deuxième année. Donc, on a vraiment une belle offre qui s'installe pour l'hiver ici. Oui, tout à fait. On commence à le sentir. Puis il y a encore de la place parce que des fins de semaine dans l'hiver, on en a quand même une dizaine des fins de semaine hivernales. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire encore cette année dans le temps des fêtes. Nous, on était ici puis on avait décidé de ne pas ouvrir pour recevoir nos familles. mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y en a plein de gens qui sont apercés dans le temps des fêtes puis qui ont le goût de faire des choses. On a loué des fat-bikes à tous les jours dans le temps des fêtes. Donc, c'est sûr que l'année prochaine, dans le temps des célébrations de fin d'année, c'est sûr qu'on va organiser des activités particulières pour justement amener les gens à la coin du banc, pour leur faire vivre l'expérience qu'on a à faire vivre ici. Puis bon, bien évidemment, pour les faire jouer dehors. Eh bien, si le monde veut pouvoir suivre toutes ces activités-là, bien, ils ont juste à aller vous voir sur la page Facebook que tu me parlais tantôt, celle du camp de base. Oui, c'est ça. Donc, sur notre page Facebook, camp de base coin du banc, bien, évidemment, c'est la page sur laquelle on est actif vraiment au quotidien. Donc, on partage du contenu à chaque jour, des belles photos de ce que la nature nous offre dans le coin, nos activités à venir également. Sur notre site Internet, camp de base gaspésie.com aussi, toute notre gamme de services, de forfaits sont également présentés. Donc, c'est vraiment les deux endroits pour se tenir au jus de ce qu'on fait à coin du banc. M. Thames, merci de m'avoir reçu au camp de base. Bien, merci d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada